MindView, créer des sous-branches. Nous avions donc un sujet. Ce sujet se décompose en un certain nombre d'idées et les idées peuvent elles-mêmes d'avoir des branches ou des sous-branches. Donc pour rajouter un certain nombre de branches, c'est extrêmement simple. Il suffit de se positionner sur l'idée pour laquelle on veut mettre des sous-éléments et dans l'onglet accueil, on va trouver le bouton sous-branches. Et donc par exemple, si j'ai une sous-idée à rajouter, ici par exemple comme sortie, je veux aller visiter des musées. Donc je vais écrire musée. J'appuie sur Entrée, ça valide la sous-branche. Si je rappuie sur Entrée, ça crée une deuxième sous-branche. Par exemple, là je vais aller visiter des parcs. Donc on va à nouveau saisir Parc. Si je suis sur Sortie et que je n'ai pas envie d'aller sur Accueil, cliquer sur Sous-branches, Insert permet de créer directement, la touche Insert de votre clavier permet de créer directement une sous-branche. C'est donc un petit raccourci. Et donc là par exemple, je veux visiter des quartiers. On va donc faire la même chose pour chaque entité. Par exemple, en termes de démarches administratives, vous voyez que là il va falloir retravailler un petit peu les éléments. Parce que du coup, le budget il bouge. Je le ferai à la fin parce que ça va beaucoup bouger. Au niveau des démarches, je crée une sous-branche. Et là, il faut que je pense à mes assurances. N'oubliez pas de valider et de revalider. Vous voyez qu'au fur et à mesure, tout s'adapte. On va rajouter deux sous-idées, le passeport et les visas. Donc, passeport, visa. Ensuite, pour l'hôtel-restaurant, on va bien séparer l'hôtel du restaurant. Donc, à chaque fois, j'appuie sur Insert ou alors Accueil sous-branche. Donc, Hôtel et Restaurant. Si on fait des fautes, ça ne va pas. Ensuite, pour le transport, on a l'avion. Pour le transport, on a l'avion et sur place. Donc, le déplacement sur place, ça sera le bus, le taxi, etc. On a l'avion à penser. Puis, on a au déplacement sur place. Bien sûr, à chacune de ces sous-idées, vous pourrez sans aucun problème rajouter des objets comme des pièces jointes ou bien rajouter des notes. Je ne reviens pas là-dessus. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Au niveau de la maison, on va dire qu'il faut garder le chat, par exemple, si on a un chat. Et puis, il faut la surveiller, la maison. Alors, je le fais dans l'ordre, mais bien entendu, on peut rajouter des sous-idées à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Pour le budget, on va séparer les dépenses d'avion, d'hôtel, de restaurant et des visites. Donc, budget. On a les dépenses d'avion. Attention, je ne passe pas de bêtises. D'avion. D'avion. Nous avons dit hôtel, restaurant et visite. Hôtel. Restaurant. Et les visites. Enfin, au niveau des bagages, il faut penser aux vêtements, aux affaires de toilettes et aux documents. Je répète, pour les sous-idées, c'est insert ou accueil sous-branche. Donc, vêtements, affaires de toilettes, documents. Bien appuyer sur entrée deux fois. Une fois pour valider, une fois pour créer une nouvelle sous-idée. Là, je ne vais appuyer qu'une fois, parce que je n'ai pas d'autres sous-idées. Il me reste à repositionner mon image. L'attacher à budget. Pour l'avion, il n'y a pas de souci, puisqu'il était dans la bulle. Pour l'IUT d'Aix-Marseille, on va peut-être le mettre au-dessus de voyage à New York. On va le déplacer. Voilà. Et nous avons créé notre mindmap. On pourrait à nouveau créer une sous-sous-idée. Il suffirait d'aller dans accueil sous-branche et on crée une sous-sous-idée. Il n'y a pas de limite. Donc là, il n'y a pas de problème. Je le supprime parce que je ne veux pas aller trop loin. Mais globalement, voilà comment on construit une mindmap. Si jamais on fait une erreur, par exemple, les vêtements, ils ne sont pas au niveau de la sous-idée, mais ils sont au niveau de l'idée principale. Il suffit de prendre l'objet et de le repositionner. Vous voyez que le vêtement est devenu 8. En fait, vêtements étaient bien dans les bagages. Je les remets là. Et par contre, il faut les monter là. Ce n'est pas toujours très pratique. Mais en tout cas, on peut facilement les repositionner. Voilà. Vêtements, affaire-toilette, documents. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas-là, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour me montrer qu'elle vous a intéressé et m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour bénéficier de toutes les mises à jour. Je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour moi. Je vous demande de cliquer sur l'aide d'une baisse d'un baisse. Et bien entendu, j'espère que vous êtes obligés de cliquer sur le bouton « J'aime » pour moi. Vous savez, c'est une baisse d'un baisseur. Après, vous avez aimé cette vidéo qui me donne de la vidéo.